Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai l'immense plaisir de vous accueillir durant ce talk qui va durer quelques minutes. L'idée, à partir d'un certain nombre d'interactions que j'aurai avec Pierre Hervouet est d'apporter des éclairages et aussi des réflexions autour des transformations agiles, mais plus particulièrement par rapport à l'apport des coachs agiles dans l'accompagnement des dynamiques transformationnelles. Pierre Hervouet, basé à Bruxelles, est intervenant au sein et auprès d'un certain nombre d'acteurs majeurs, que ce soit dans les secteurs de grande distribution, assurances et banques, depuis plusieurs années, a accepté cette invitation pour réfléchir ensemble par rapport à des tendances clés relatives aux transformations agiles. Et ma première réflexion, d'un point de vue change management en particulier, le domaine d'où je viens personnellement, est de se demander, par rapport aux dynamiques de changement organisationnel et de transformation, quel positionnement devrait-on avoir des coachs agiles pour réussir les transformations et pour réussir un impact transformationnel de ce que les coachs agiles apportent aux organisations ? Donc la première chose qui est importante, c'est de comprendre pourquoi on a besoin d'un coach agiles. Il y a un premier aspect qui est, que l'on voit souvent, c'est de se dire que les gens ont rapidement compris, comprennent rapidement ce que ça veut dire agiles, bien souvent. Et ils ont en formation et ils ont capturé, je dirais, une partie, ou ils ont compris une partie de ce que voulait dire faire de l'agile. Et une des problématiques, c'est qu'en réalité, ils ont compris intellectuellement, mais ils n'ont pas compris pratiquement, ils ne le vivent pas avec eux-mêmes. Et donc, cette compréhension intellectuelle peut conduire à des comportements qui ne sont, je dirais, pas alignés, en fait, avec l'objectif d'une transformation. Donc, ils ont été en formation et donc on a capturé généralement le haut de l'isbergue, qui est 10% de ce que l'on voit, et 90% sont invisibles. Et donc, le rôle du coach, essentiellement, c'est de rendre ces 90% tangibles et ces 90% visibles. Et c'est d'autant plus important dans une transformation qui est complexe, où les gens auront tendance systématiquement à revenir sur ce qu'ils ont l'habitude, sur leur zone de confort, et de mettre une petite couche agile par-dessus. Donc, ça, c'est le gros challenge du coach, c'est de changer les modèles mentaux et de telle façon qu'on obtienne le bénéfice de la transfo et de rendre visible ce qui est invisible. ou ce qui n'est pas encore perçu. Et d'éviter des décisions qui soient presque contre-productives par rapport à la transformation collective.